Je voudrais partager avec toi dans cette vidéo la prière de la sérénité qui est aussi la prière qui a été adoptée par le groupe des Alcooliques Anonymes et cette prière dit mon Dieu donnez moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Alors plutôt que de remettre la vidéo en arrière je vais te le répéter mon Dieu donnez moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup trop de gens parlent de la pluie et du beau temps. Il y a même certaines personnes quand je les appelle je leur demande comment ça va ? Il pleut. Oui mais comment ça va ? Je ne te demande pas quel temps il fait. Je te demande comment toi ça va ? Est-ce que le temps influe sur ton humeur, sur ta personnalité ? Et je trouve que c'est une grosse perte de temps et une grosse perte d'énergie et de frustration et tout ce que tu veux que de parler de la pluie et du beau temps déjà, de parler de choses inutiles comme ça mais surtout de se plaindre quelque chose et de ne rien changer. c'est parti. je vais te raconter une histoire que tu as sans doute déjà entendu avec moi c'est l'histoire du vieil homme qui est sur son porche sur sa terrasse avec son chien il est en train de boire une boisson fraîche une limonade ou un truc du genre pourquoi parce qu'il fait très très chaud simplement il y a son chien qui hurle de douleur et il y a le voisin qui voit qui entend le chien hurler de douleur il est curieux il vient voir le vieil homme et lui dit au vieil homme pourquoi est-ce que votre chien hurle de douleur comme ça et le vieil homme qui répond tout naturellement et bien parce qu'il est assis sur un clou et le voisin il est surpris il se dit mais alors pourquoi est-ce que votre chien ne se lève pas et ne se met pas ailleurs et c'est là que le vieil homme lui dit parce que ça ne lui fait pas assez mal pour qu'il se mette ailleurs parce que ça ne lui fait pas assez mal pour qu'il se mette ailleurs ça te parle tu sais en fait les humains sont vraiment comme les chiens avec leur zone de confort en tout cas toujours la même zone de confort pour les habitudes toujours la même zone de confort pour les pensées toujours la même zone de confort pour les actions donc en fait on fait toujours les mêmes actions on a toujours la même pensée on a toujours les mêmes attitudes pourquoi parce que l'humain a peur du changement l'humain a peur de l'échec et comme ce chien qui criait donc quand il était sur le clou la douleur de changer est malheureusement supérieure à la douleur de rester elle-même l'idée c'est tu la connais l'expression de vraiment sortir de cette zone de confort de faire en sorte que là où tu te trouves en ce moment soit tellement douloureux que tu as envie de changer que tu aies besoin de changer que tu aies ce sentiment d'avoir besoin de faire quelque chose de différent et mon conseil en fait ça serait déjà au niveau de la sérénité d'accepter le temps que tu ne peux pas changer si ta conversation principale c'est la pluie et le beau temps et de te plaindre du temps en tout cas mon autre conseil c'est aussi d'arrêter de faire chier tous les gens autour de toi à te plaindre parce que c'est très négatif et surtout mon dernier conseil ça serait d'arrêter de parler de des sujets insignifiants comme justement la pluie et le beau temps et se concentrer encore une fois sur les sujets qui ont bien plus de valeur comme on est en début d'année on est toujours en période de fixation d'objectifs et autres ça peut être intéressant de discuter de ce genre de choses en famille entre amis ou autre et puis si jamais tu n'as pas envie d'avoir cette sérénité d'accepter les choses que tu te rends compte que finalement tu peux changer certaines choses que tu peux changer d'environnement que tu peux changer de vie que tu peux sortir de ta zone de confort et que tu peux aller au delà de tes peurs et ben je t'encourage à le faire je t'encourage à avoir le courage justement de changer les choses de faire comme moi voilà ouais j'étais à moins 5 degrés à lyon il ya encore moins de 24 heures je me suis décidé à changer à changer tout ça j'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer va pouvoir te faire réfléchir à tout ça quand même et si tu veux changer de vie sur internet grâce à internet également tu as toujours mes produits qui sont disponibles tu es toujours la franchise millionnaire etc regarde moi ça regarde moi ce ciel bleu ça fait deux semaines trois semaines que j'avais pas vu le ciel est ce que je me suis plein peut-être trois secondes est ce que j'ai cherché une autre solution ouais ouais voilà je te laisse réfléchir à tout ça je te laisse méditer à tout ça je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo